bienvenue sur haute moderne pour une vidéo consacrée à un gros unboxing en provenance du japon et vous avez reconnu sans doute le disquaire en question record de city voilà au japon à tokyo alors je viens de le recevoir et il y a une quinzaine de disques à l'intérieur alors on m'a demandé souvent combien ça coûtait etc alors j'ai fait le calcul j'arrive avec les frais de port parce que plus vous commandez plus les faits de port sont intéressants vous atteignez rarement vous dépassez rarement 30 euros de frais de port et si on les rajoute donc aux 16 disques je crois qu'il ya on fait la moyenne etc ça fait à peu près 12 euros 12 13 euros en moyenne par disque et ce sont des disques qui sont mint et qui ont moins une quarantaine d'années donc c'est assez intéressant de commander chez eux ils ont légèrement augmenté leur prix mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend parce que j'aime mieux vous dire que j'ai connu moi dans les années 70 quand j'étais au collège évidemment lycée 80 et j'étais étudiant les années 80 etc donc j'ai connu l'inflation et j'aime mieux vous dire que la valse des étiquettes ça me connaît et en fait tout n'augmentait pas de la même façon par exemple il ya des disques qui ont baissé de prix en fait malgré l'inflation à l'époque mais là c'est pas tellement le cas parce qu'on voit que les vignes augmentent mais c'est pas c'est pas que c'est tout c'est tout qui augmente et j'ai fait un petit peu le record store day sur avignon on voit quand même des prix assez cher des disques qui valaient 30 euros avant maintenant c'est plutôt dans les 45 50 euros bon c'est pour ça que je n'ai pas trop fait à part 1 2 3 disques trois disques du record store day mais autrement j'ai pas acheté énormément de choses alors revenons à nos moutons donc disquaires de tokyo record city au japon donc et bon j'ai déjà un petit peu sondé le carton pour voir un petit peu me rappeler un petit peu de ce qu'il y avait vous voyez toujours très très bien emballé et je leur avais demandé de bien renforcer l'emballage dans un carton très costaud et c'est le cas alors j'ai essayé de sortir tout d'un coup c'est pas évident parce que je crois qu'il y a 16 et aucun droit de douane c'est ça qui est avantageux avec eux parce qu'ils vous les déclarent deux euros pièces et voilà il ya fedex qui vous envoie par la poste périodiquement quatre ou cinq euros à payer de frais de port que vous y comprenez rien comment faut payer ça puisque c'est sur l'international c'est pas sur le site français et puis en fait ça s'accumule et puis on m'a jamais réclamé d'autres factures c'est ça qui est bien alors il ya quand même tout ça alors principalement années 80 je pense new wave funky un peu de tout voilà alors on va commencer je les ai un petit peu classé par genre déjà alors ce maxi que j'ai parce que ce que je voulais toujours c'était des disques en très bon état alors celui ci je l'avais laissé passer en pressage français quand il était sorti fin 84 moment de la sortie du film ghostbusters et serait parker junior ce maxi j'avais du mal à trouver en bon état alors chez eux ben voilà on le trouve on les trouve à des prix intéressants toujours ces fameuses pochettes qui sont un peu pénibles pour ce qu'il faut faire c'est bien 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 les re scotcher voyez je les re scotch et je garde le petit sticker alors d'abord la la pochette c'est pochette anglaise flexible n'est pas de code barre encore à l'époque en france on avait déjà code barre en angleterre n'avait pas encore évidemment les acteurs du film c'est le ghostbusters 1 avec ça c'était la pub pour le j'ai redécouvre un petit peu avec vous chez arista donc et là vous avez la version de l'album ghostbusters et la version instrumental une double version voilà ça dépend comme comment on s'exprime chez arista macarons génériques je regarde quand même si c'est bien anglais macarons génériques voilà parce que souvent sur les imports américains il s'agissait d'un macarons génériques alors vous avez précisé dans la dans la chez record city voyez qu'il y avait des traces de moisissures parce qu'il est resté dans la pochette pendant très 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 longtemps sans être sorti en fait vous avez vous verrez il n'y a absolument aucune rayure donc juste un petit nettoyage il sera comme neuf sont des ça m'est arrivé sur des pochettes notamment des disques scellés comme ça qui était directement dans la pochette style anglaise et d'avoir des disques qui avaient des traces de moisissures ou de poussière etc bon ça fait déjà presque 40 ans 38 ans qu'il a été fabriqué ce disque voilà très belle pochette ray parker junior voilà bien sûr que vous connaissez tous et là je vais pouvoir enfin réécouter cette version instrumentale j'avais écouté chez un disquaire à l'époque j'avais pas trouvé génial à l'époque bon il faut dire il y avait tellement une avalanche de new west comparé au plus pressé avec le recul voilà alors ensuite la petite étiquette grande aussi c'était pas cher du tout ça en mine condition le fameux can't get enough of you de 1980 si mes souvenirs sont bons avec bien sûr de su do you feel my love notamment que je vous avais déjà présenté chez ice records il s'agit de l'import japonais voilà que je n'avais pas j'avais pressage français qu'on m'avait offert à mon anniversaire en 1981 voilà je m'en souviens encore qu'est ce qu'il y avait aussi comme titre can't get enough of you bien sûr voilà c'est tout alors évidemment rien n'est à jeter tout est bon c'est du reggae funky je dirais un petit peu de funky du reggae comme à l'époque c'était très 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 à la mode de reggae il y y avait même des soirées reggae dans les discothèques de l'époque avec un petit insert donc c'est ice mais c'est pressé c'est RCA en fait RCA mais ça ça nous dit pas rien c'est ice aux états unis mais je vais voir au japon marketing system marketing system in japan voilà c'est sous licence ice records america voilà il s'est distribué par RCA en europe c'était son premier album ou dans son deuxième album excusez moi je crois c'est walking in the sunshine le premier album il me semble voilà donc de 1980 et le second et le premier 79 je crois de mémoire tout ça je n'ai pas pris de note voici la tracklist papier bien bien difficile à trouver quand même en bon état tout ça même chez eux c'est pas des trucs faciles ensuite un boy 3 qui est presque sous scellé sous blister qui est presque scellé chez chrysalis prestage américain avec évidemment donc les membres du groupe the specials le SCA évidemment avec le fameux ghost town on se souvient les chanteurs et dessus il ya le it and what you do avec les bananaramas et aussi the lunatics qui est un morceau des specials et aussi je vais ouvrir je vais vous dire ça et aussi dans le lunatics et puis et puis et puis chez chrysalis donc je voudrais et puis the telephone always rings l'impression que l'ordre n'est pas le même que le pressage anglais l'ordre ouais tout à fait je ne sais même pas s'il y a ze lunatics c'est bizarre il n'y a pas ouais oui en fait les morceaux ont été complètement rematiés parce que sur ma car on crée les alices génériques donc sur l'édition originale que j'ai du royaume uni on commence par the lunatics là non best of luck mate en fait ils ont complètement remanié la l'ordre des tracks voilà ça intéressant il ya peut-être des morceaux je vais aller on a même une pochette intérieure qui les alices qui n'est pas décomposée c'est assez intéressant donc fun boss suis donc sous blister je montre sous blister très bon très bon bon album je sais pas si oui los angeles donc c'est vraiment pourtant le carton est assez souple on voit les trois banana rama d'ailleurs voilà ici ensuite ensuite un petit peu dans le même style les thompson twins chez arista et celui ci je ne l'avais pas en fait j'avais l'extended us remix mais j'avais pas le maxi anglais version anglaise c'était sur leur un deux trois quatre cinquième album après c'était moins intéressant ce qu'ils ont fait donc on doit être en 1985 et c'est le titre bien sûr qui était sorti en 1985 et puis vous voyez c'est toujours impeccable les pochettes on croirait que c'est neuf quoi c'est vraiment incroyable ensuite donc le vinyle chez arista macarons avec l'artwork les couleurs du groupe mais qui a été repris par ensuite je voulais voir quelque chose je reviens de suite excusez moi je voulais voir mais je l'ai pas sous la main je voulais vous montrer l'album dont était extrait le maxi mais je l'ai pas sous la main bah c'est pas grave donc toujours on est dans la new wave un petit peu donc c'était fun boys 3 c'était l'époque de la new wave fun ce que j'appelle un petit peu sud américain africa avec des rythmes où se mélangeait du du steel band du de la salsa du reggae enfin tout ce qui était un petit peu exotique aussi de l'indien enfin voilà donc c'est ce qu'on appelait un peu la new wave fun ce contrairement à la cold wave de cure d'orchestra manoeuvre etc simple mais il y avait une partie cold wave dépêche mode vous voyez et après et de l'autre côté une new wave comme abc tout ça plus jazzy plus ou quitte real and the coconuts plus exotique voilà donc j'essayais de regrouper tout ça dans la mouvement du reggae il faut dire on est en pleine émergence du reggae puis aussi du funky mais surtout du reggae et faut pas oublier que groupe police a été très influencé on a on a des refrains tout à fait pop dans dans les morceaux de police mais les couplets sont souvent au rythme du reggae voilà c'est on sent quand même que il faut dire que le reggae avait une importance importante quand on faisait des soirées tout ça on passait des morceaux de reggae dans les boîtes de nuits bon le reggae était vraiment aussi important que le disco la new wave étant assez marginal dans les débuts des années 80 à part les méga tubes de la new wave a eu du mal à s'imposer et petit à petit à partir de 1983 la new wave a pris le pass sur ce qui était le disco et le reggae voilà un petit peu une petite parenthèse un dead or alive aussi j'en ai profité version japonaise gelé je crois en américain et encore sous lister on est toujours pareil dans les années voilà c'est un petit peu après je pense qu'on est en 86 ou je voulais savoir qu'il y avait pas un petit insert non par contre sur le fun boy 3 il n'y avait pas d'insert pardon le thompson twins il n'y avait pas d'insert donc chez epic le dead or alive alors ils sont à nettoyer mais mais il n'y a pas de rayures c'est ça qui est sympa donc something in my house c'est la us wipe out mix part 2 après je l'ai nettoyer l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de rayures évidemment depuis 40 ans ils ont pris la poussière bon ça ça doit être de 86 je pense de mai 87 voilà il est encore sous blister vous voyez l'eau billet sous c'est exceptionnel à ces prix là ils sont neuves on est contre regardez cette pochette il y a le mystère d'origine voilà 35 ans le chanteur qui est décédé je vous rappelle guitariste aussi voilà enfin bon finalement c'est que de la new wave que je vous présente à part à part j'allais dire bob marley à part eddie grant et puis Ray Parker j'ignore on continue aussi version anglaise originale de disque original de killing joke très difficile à trouver que j'ai eu vraiment pour un prix en écran de 12 euros c'est fou car c'est fou enfin je fais une moyenne parce qu'il ya des disques à à 20 il ya des disques à 5 donc ça fait une moyenne vous avez la pochette elle est nickel ça pratiquement 40 ans et en plus vous avez le macarons de promotionnel voilà avec tous les titres qui s'enchaînent évidemment fire dance mais il n'y a pas que ça je vais essayer de les lire de façon plus lisible celui que j'aime bien c'est difficile à aller song and dance etc je regarde quand même c'est fait en donc chez EG records je vous avais pas dit pour le dead or alive c'était c'est CBS qui le faisait vous avez vu évidemment EPIC vous aviez vu EPIC CBS là il s'agit donc c'est incroyable je suis bien content je l'ai en picture disc mais je l'avais pas en album original Angleterre nickel fabuleux fabuleux vraiment je suis bien content fire dance is je vous le recommande je l'ai écouté des des dizaines de fois ce ce disque vraiment à mon avis c'est un des meilleurs de clean joke voilà c'est pas le premier je crois que ça doit être le quatrième de mémoire mais c'est très bon ensuite j'avais déjà ce maxi mais j'avais je l'avais acheté chez eux d'ailleurs pas cher du tout mais il n'y avait pas le fameux poster alors il s'agit en fait ARA a sorti donc groupe donc néerlandais si je me souviens sur moi oui a sorti donc lors de son premier album a sorti ce titre the sun always shines on tv en 84 et le maxi sorti en 85 et ils ont sorti une extended version une version américaine de plus de 8 minutes et là il s'agit d'une nouvelle extended version qui a été disponible sur le royaume uni maxi du royaume uni qui dure uniquement 7 minutes et qui est assez sympa alors que j'avais récupéré chez eux mais sans le poster et là quand je l'ai vu à ce prix là avec le poster et puis qu'il était en excellent état et bien je m'en suis pas privé alors chez warner bros voilà donc alors je vais vérifier quand même qu'il s'agisse du pressage anglais parce que c'est possible que ce soit sorti en hollande c'est maxi aussi parce que je vois que le macaron est quand même assez générique voilà we a donc il s'agit bien d'un maxi anglais dans la facture tout ça on voit bien voilà et je vais vous montrer le fameux poster que j'avais d'ailleurs que j'avais à l'époque mais que je n'ai plus retrouvé voilà très joli poster assez connu hein on le voit sous différentes éditions voilà et en plus c'est un poster où il y a marqué Haunting High and Low donc je pense qu'il était fait à l'origine pour ce pour ce single et non pas pour The Sun Only Shines on TV et en fait il est bien c'est bien le poster officiel de ce de ce maxi voilà de ce maxi j'ai vérifié mais je pense qu'à l'origine il n'était peut-être pas prévu pour celui-ci mais pour le maxi suivant qui est sorti après vous voyez en très bon état et donc fait on va regarder le vinyle chez Warner Bros. WEA bon c'est bien c'est bien anglais ouais ouais Manufactured in the United Kingdom voilà donc il n'y a pas de macarons avec l'artoir du groupe là-dessus c'est étonnant parce que les autres avaient un macaron personnalisé et là non bon peut-être parce qu'il s'agissait d'une nouvelle version tirage limité voilà donc là je l'ai avec le poster ensuite l'album de 1984 je crois que c'était le euh tout le deuxième album il me semble de Style Conceal que je vous avais montré Café Bleu en version en réédition en reprès ce qui est très rare à trouver maintenant plus rare que celui-ci voilà donc Café Bleu The Style Conceal chez Polydor dressé au Japon par la Polydor elle est très bien emballée avec les disques à l'extérieur pour pas éclater les pochettes c'est vraiment super il faut toujours leur demander quand même de renforcer l'emballage c'est envoyer un petit mail en réponse à la commande et ça fait pas de mal euh euh donc Café Bleu 1984 c'est ça oui c'est leur deuxième album alors qui c'est qui a pressé ça au Japon vous voyez il y a marqué Polydor vous voyez il n'y a jamais de rayures même s'il y a des fois des poussières vous voyez ou des traces de pochettes vous voyez là c'est une trace de pochettes parce que c'est resté dans la pochette pendant des dizaines d'années donc euh ce sont des stocks en fait pour après un bon nettoyage en fond du bien enfin range après mais je me demande si c'est pas une oui c'est une double soniflette voilà on est toujours dans la New Wave mais là plus plus pop rock jazzy et on a donc rien d'autre voilà avec les titres voilà tracklist donc My Ever Changing Moods The Gospel etc un mélange un mélange de jazzy et de pop rock New Wave c'est assez intéressant je vous avais présenté d'ailleurs l'édition voilà l'édition limitée bleue de chez Universal je crois Sony Music je me souviens plus voilà avec cette obi voilà pas si facile à trouver en bon état comme ça aussi ensuite un petit peu euh 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 on va quitter un petit peu les pressages japonais je crois que c'est l'album de 1980 de Chris de Bourque Chris de Bourque ou de Bourque enfin qu'on me représente euh qui euh euh je ne sais pas si il n'était pas allemand à l'origine qui euh euh qui euh euh qui avait sorti cet album il est plus pop rock moins moins je vais vous dire moins techno moins électro voilà et en plus c'est un promotionnel c'est assez intéressant voilà et on a une pochette intérieure qui est superbe il y a pas mal de titres à dessus euh donc c'est l'album de 1980 c'est ça donc « Eastern Wind » avec « Shadows and Light » « A Sailor » « Somethings Never Change » « Tourist Attraction » « Eastern Wind » euh le titre de l'album « The Traveler » ça je crois que je connais ça « The Record Company » « Bash » « Tonight » « Wall of Silence » « Flying Home » « Chez A&M Records » euh 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 quel pays ? « Demonstration » ça doit être américain ça vu là pourtant il y a marqué Londres ouais USA voilà c'est fait c'est un promotionnel américain alors « A&M » le label avait été supprimé en France dans les années au début des années 80 je crois en 82 alors « Eastern Wind » « Eastern Wind » on va d'ailleurs être tranquille je vais vous la mettre là « Pouchette » très cartonnée et puis ce Maxi aussi que j'avais pas de 86 extrait de l'album que j'ai voilà parfois toujours en bon état c'est ça qui est bien chez eux en VG Plus vous avez du NIR MINT et en NIR MINT et en en excellent vous avez du MINT voilà c'est vrai que dès que vous avez un petit petit défaut sur la pochette comme là vous voyez donc ça passe en VG Plus voilà mais c'est pas mal donc « The Simple Truth » de 1987 86 85 voilà chez IM Records même macarons que sur le le Watt de Capitaine Sensible voilà alors celui-là est peut-être peut-être moins NIR MINT voilà on voit quelques petites micros enfin il faut dire que pourtant il y a quand même une pochette intérieure voilà elle a dû être écoutée un petit peu on voit que j'ai des micro rayures mais il faut dire que ce genre de pochette où les disques étaient mis directement à l'intérieur avait toujours des 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 micro rayures mais là ça fait partie des des disques qui étaient les moins chers voilà peut-être aux alentours de 5-6 euros là ceci j'ai fait une moyenne de 12 euros mais celui-ci il devait être marqué 5 de l'art ou 5 ou 6 de l'art 86 Spirit of Man The Head and the Heart live et on a donc The Simple Truth alors pas sûr c'est peut-être que la version de l'album enfin bon ce sera toujours bien pour la collecte ma foi ensuite donc on continue avec un groupe New Rave britannique KTP c'est Kissing the Pink chez Magnet Records très bon avec Certain Things Are Likely vous avez montré leur troisième album c'est l'album de 1986 de mémoire qui était sorti directement en CD j'avais acheté qu'en CD et là j'ai pu avoir le vinyle ils venaient de le rentrer en Irmint parce qu'ils avaient un exemplaire avec une grosse tâche sur la pochette et ça me disait pas trop de l'avoir celui-ci et là ils venaient d'en rentrer un intact avec pas mal de tubes dessus enfin de tubes à l'époque il y avait One Step évidemment il y avait Never Too Late To Love You Certain Things Are Likely et 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 c'est tout voilà trois titres que l'on retrouve sur un leaflet en anglais et en japonais voilà 1900 et là on retrouve le groupe il avait sorti en 1983 un album qui s'appelait Naked Naked chez Magnet alors là par contre c'est vraiment du Nirmint donc chez Magnet Records très New Wave voilà ensuite enfin je vous avais montré les pressages anglais ou allemand je me souviens plus alors Zen Griff qui a travaillé en fait c'était Hans Zimmer qui avait produit et qui faisait les arrangements de ce chanteur et c'est du Hans Zimmer parce que Hans Zimmer avait démarré avec le groupe Buggles et puis Peter Godwin et Ronnie et donc mid-jour ouais et mid-jour donc il faisait les arrangements il était très fort là-dedans et là c'est là c'est le cas aussi donc là il s'agit du premier album c'est très électronique très synthétique Zen Griff Ashes and Diamonds pochette rigide chez WEA et c'est fait donc regarde England c'est fait au Japon oui c'est ça mais je n'ai pas l'hobi alors je ne sais pas s'il y avait un hobi à l'origine parce que quand il y a un sticker en japonais souvent il n'y a pas d'hobi difficile à trouver surtout dans cet état-là vous verrez sur Discord il n'y en a pas des masses voilà avec Tonight bien sûr Ashes and Diamonds et et voilà surtout Tonight qui est connu chez WEA Japon vous voyez très bon très bon pressage macarons et avec une pochette d'un petit lifflet lifflet oui on va ouvrir donc très bon chanteur très bon disque j'ai pu rappeler les deux agones qui venaient de rentrer voilà alors celui-ci c'est le deuxième album de 1982 chez Polydor toujours pareil Hans Zimmer et Zen je ne sais pas si Hans Zimmer parait sur le sur les crédits je vais regarder london c'est fait en Angleterre on n'arrive même pas à lire je sais que sur Discog c'est marqué c'est produit et voilà et même sur les morceaux il y a des morceaux qui sont en bon état finalement c'est une pochette qui a 40 ans avec oh la la voyez voyez la catastrophe de ces pochettes c'est une vraie horreur c'est une vraie horreur voilà ce qui peut arriver quand on y voilà et puis là je vais déchirer ah oui là c'est catastrophique oh la 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 mon dieu voilà je vais essayer de trouver ça tout doucement c'est une belle petite saloperie mais bon ça permet de protéger le disque pendant le transport que voulez-vous obliger non ça va j'ai réussi à à sauver la pochette voilà ce qu'il faut faire c'est faire ceci voilà et après une fois que j'ai récupéré ça pour mettre sur la sous-pochette la référence alors l'intérieur je promets alors il y a aussi Bill Nelson qui avait collaboré voilà avec Zen Graft sur d'autres albums voilà donc Figures titre de l'album et dessus on trouve pas mal de choses il y a Figures évidemment The Stranger je regarde un petit peu Flowers aussi Fahrenheit très bon morceau avec des arrangements dans Zimmer donc Fahrenheit 451 vraiment vraiment fabuleux ce morceau et pour ça ça vaut le 10 d'ailleurs je vous avais fait une démonstration après nettoyage une écoute en zapping de cet album sur ma chaîne voilà maintenant je vous remontre un petit peu ça on voit bien le chanteur voilà tous les titres alors maintenant on va en Australie avec le groupe Go West d'ailleurs ils vont ressortir pour pour c'est sorti en 85 ça 85 donc je sais pas pour qu'un anniversaire va ressortir en 2022 une édition limitée je crois que c'est Music on Vinyl il me semble une édition colorée qui est assez chère d'ailleurs comme tout et là par contre sur cet original japonais qui ne faisait pas cher du tout chez Chrysalis Go West avec des titres comme donc We Close Your Eyes Oui c'est ça Don't Look Down et Eye to Eye voilà surtout moi j'ai les deux maxi extraits de cet album Eye to Eye et We Close Our Eyes voilà donc chez Chrysalis c'est pas Chrysalis c'est Chrysalis c'est une filiale de RCA donc parenthèse je précise Encore Epic qui est une filiale de CBS voilà peut-être qu'ils ont que des parts peut-être dedans je sais pas comment ça marche alors Go West très bon album aussi Still New Wave post-punk rock pop-rock électronique aussi et le titre de l'album je crois que c'est un album éponyme oui c'est ça donc du même nom 1985 groupe australien et le dernier non l'avant dernier donc Pressage scellé presque scellé puisque il est desselé là mais scellé ici je vais vous le desséler alors ça c'est pas le premier album c'est l'album de 1987 oui chez MCA Records Amérique Wall of Odoo très bon groupe également dans le style New Wave américain pop-rock New Wave et là on va le desséler on va le regarder avec une pochette intérieure macarons évidemment MCA je crois que Wingo Bwingo était pressé par MCA Records aussi et là c'est Illegal Records Store Illegal Records Syndicate donc filiale de chez MCA il me semblait que c'était CBS moi et ERS aussi voilà donc Pressage américain Torch Song était pressé par ce label vous voyez anglais donc il y a tous ces titres je connais pas pas grand chose mais très New Wave voilà voilà les Oups donc 35 ans scellé impeccable et ensuite ça aussi c'était pas cher du tout il était en très bon état les chariots de feu que j'avais pas donc ça c'est la Soundtrack de Vangelis évidemment je crois que c'est de 82 de mémoire 81 81 voilà le dernier et oui on est déjà à 35 minutes c'est un petit peu long hop hop et voilà bon ça on le trouve facilement mais enfin en très bon état comme ça à ces prix là oui voilà c'est plutôt c'est plutôt rare voilà avec tous ces titres donc 1981 je crois oui il me semble qu'en France c'était sorti en 82 enfin c'était peut-être à cheval voilà donc les chariots de feu avec cette hobby et puis tous les les albums qui étaient sortis avant l'Apocalypse des animaux que j'ai d'ailleurs mon album ici Apocalypse des animaux voyez ça qui est bien il y a une petite discographie en japonais pour initier les oulala j'ai refait la bêtise encore comment je vais faire vite 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 hop avec un petit plus c'est ça qui est bien il y a toujours un petit plus chez les japonais puisque ils aiment bien traduire tout en japonais chez Polydor voilà et un disque en bon état il était marqué mint near mint donc chez eux ça veut dire voilà de toute façon un disque qui a 40 ans n'est jamais n'est jamais mint même s'il est scellé voilà il y a toujours des petits défauts voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter alors j'ai j'ai aussi des petits trucs derrière je vais faire des vidéos donc il y aura une vidéo sur des BO là il y en a deux j'attends un petit peu de waxwork trois disques de waxwork deux disques de chez Mondo j'attends que tout ça arrive petit à petit ce sont des pre-orders qui datent de plusieurs mois qui mettent des mois arrivés des semaines arrivées donc tout ça est très long donc il y aura une petite vidéo sur des BO et puis aussi des des nouveautés pop rock et notamment du record store day vous avez vu le week-end qui est pas mal qui est pas mal qui se laisse écouter c'est peut-être pas un album extraordinaire certainement assez commercial mais il a une très belle voix et quand même ça se tient c'est pas désagréable à écouter c'est pas mal moi j'ai bien aimé à réécouter voilà écoutez n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à la partager à laisser vos commentaires et à bientôt sur la chaîne bien sûr et suivez toutes mes vidéos et essayez aussi de regarder il y a 600 vidéos et qui sont classées par rubrique essayez un petit peu de regarder s'il y a des choses qui vous intéressent voilà salut 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 salut